Je vis dans un pays où un jawad qui héberge des terroristes qui ont fait des centaines de morts est acquitté et fanfaronne devant les caméras. Je vis dans un pays où un mec pleure pendant des mois dans nos télés et finit par avouer avoir étranglé sa femme par accident. Je vis dans un pays où l'on se pose la question de savoir si un mec de 28 ans peut coucher avec une fillette de 11 ans à la sortie de l'école avec son consentement, surtout à 11 ans. Je vis dans un pays où on s'inquiète de la qualité de vie d'un terroriste en lui offrant trois cellules, une salle de muscu, de bons repas, des soins médicaux et un avocat payé par nos impôts. Je vis dans un pays où on applaudit un président guignol qui annonce que Benalla n'est pas son amant. Mais je vis aussi dans un pays qui emprisonne un SDF pour avoir cherché de la nourriture dans une poubelle. Je vis dans un pays où on envoie les forces de l'ordre gazer et matraquer des manifestants car ils en ont marre de leur situation de vie actuelle. Je vis dans un pays où l'on autorise les expulsions de familles françaises avec des enfants parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer. Je vis dans un pays où on laisse des français dormir dans les rues en 2019. Je vis dans un pays où l'on prive les citoyens de leur liberté d'expression. Je vis dans un pays où on empêche de manifester les mécontentements en refusant les autorisations ou en menaçant les citoyens. Je vis dans un pays dirigé par les banques, les laboratoires et les gros lobbies industriels. Je vis dans un pays corrompu depuis des décennies qui rend une justice à 14 vitesses. Mais je vis dans un pays où il y a un pénitencier à ciel ouvert où des violeurs, des pédophiles apprennent tranquillement les métiers de la terre. Je vis dans un pays où on me bourre de taxes, de surtaxes, d'augmentation en tout genre. Je vis dans un pays où on baisse mon pouvoir d'achat. On me prive de vivre correctement avec le fruit de mon labeur. Je vis dans un pays où on prive nos anciens de l'aide dont ils ont besoin dans les maisons de retraite et qui voient leur retraite ponctionner. Je vis dans un pays où certains se privent de chauffage après avoir travaillé toute leur vie. Je vis dans un pays où de plus en plus les grilles fleurissent nos fenêtres pour nous protéger des voyous relâchés faute de prison. Je vis dans un pays qui condamne pas fermement des assassins, des terroristes, des violeurs, des tueurs d'enfants. Je vis dans un pays où le peuple en peut plus de son président. Oui, je vis dans un pays qui est la France.